Je suis très faible, très fatiguée. Je dis je vais dormir, je vais dormir. Je n'ai pas dormi. Je ne vais pas dormir dans un biais, je ne sais pas que c'est grave. Je suis courant là. Je ne sais pas, j'ai peur. J'ai lu le wari, je vais dormir. A quelle heure il doit être chez vous ? Je regarde ce film. La communauté est obligée de vous snapper l'aéroport de Deha. Parce que j'avais un voisin dans l'avion qui vit ici. Et qui m'a dit que c'était l'un des plus beaux au monde, l'aéroport. Et du coup, il n'a pas manchi, il est magnifique. Il a dit un espace jardin et tout aussi là-bas. Pour comment, il est trop classe. Regardez, je ne sais pas où je marche. Son transit. Je suis très faible, très fatiguée. Regardez comme il est grand, comme il est beau, comme il est propre, comme il est classe, comme il est calme. Il faisait trop mignon. Je suis très faible, très fatiguée. Je suis très faible, très fatiguée. Alors, on peut prendre une photo ? Oui, bien sûr. Moi, normalement, je suis dans les boutiques. Vous avez vu là ? Non, non. Regardez ce cabane. J'avais l'air. Puisqu'on a un autre vol, au moins on a le temps de faire les magasins. Vous savez que je tourne en rond depuis tout à l'heure, je suis très faible. C'est celui-là. C'est l'ascenseur ? Dans le milieu. C'est l'ascenseur ? C'est l'ascenseur ? Dans l'aéroport, je ne peux pas. J'ai les yeux très très secs. Ça vaut l'illimité. Vous ne prononcez pas ou quoi ? Ils ne comprennent pas ce que j'ai dit. C'est le salon de wange ? Oui. OK. Voilà, j'ai trouvé. Là, il y a Maéva qui vient de m'appeler. Elle m'a dit, tu es où ? Je suis à l'aéroport. J'hiver en anglais. Je savais que je n'arrive plus à ouvrir mes yeux. C'est bon ? En fait, ici, le salon business, il est immense. Tiens le côté. Il y a tout ce qui est salé. Voilà. Tiens le salon avec des poteurs. Tiens le salon avec des canapés. L'ouange du viton. Excusez-moi ? Tout est bon ? Non comprendo. Tu voudrais mettre tes pieds dans les lockers ? Non, il y a une valise dans la place pour se reposer. Merci beaucoup. Le salon, il est immense. Vous avez vu ma communauté que quand je pars seul, je vous snappe beaucoup. Et quand je suis en famille, je ne snappe pas. Donc, je suis pas à l'aise pour snapper. Et quand je suis seul, je peux vous snapper. Voilà. C'est trop pour mes yeux. Je suis trop en train de forcer là. Qu'est-ce que tu veux toi ? Je comprends pas en fait. Mais vu ton, c'est français là. Qu'est-ce que tu me branches ? Là, moi je peux pas, moi je suis très ferme. Faut pas m'envoyer des messages comme ça. Surtout, pourquoi ? Pourquoi tu m'en veux comme ça ? Je comprends pas moi. Ok ? Allez, bisous. Alors, pour une collab, ma chérie, il faut passer par ma manageuse. C'est mon flyer juste après. Dès qui j'ai retrouvé ? Comment ça, Salihon en Chine ? Comment tu dis en Chine ? Ni hao ? Ni hao ? Ah ouais ? Je me languis de voir Salihon en Chine. Ah, vous savez qu'elle a mis... Thank you very much. Ah ouais ? Parce que je t'ai pas dit. J'étais à l'autre bout de l'aéroport. J'ai marché vanille. C'est ce qu'elle m'a dit ? J'ai dit laisse tomber. C'est même pas un rêve. Ça va pas ou quoi ? Déjà, je t'avais pas debout. Elle comprend rien l'anglais. Et moi, je suis très faible, très fatigué. J'écoute, moi je bouge pas de ma place. Tu viens me récupérer. Ah non, je peux pas. Ah, tu sais ce qu'on va faire là-bas ? On va s'habiller en chinoise. Ouais, on va faire des photos. On va prendre des couettes comme ça. Chaussettes. Toi, tu en as pas besoin. Et moi, on s'habille en manga. Moi, j'ai envie de me déguiser un Sailor Moon. Voilà. Et mon anniversaire, tu sais comment on s'habille ? En chinoise. On fait des chinois comme ça. Avec les barrettes. Et on met des couettes. Parce qu'elle va manger là-bas. Elle va trop. Bon, ma communauté, c'est bon. On est enfin dans l'avion. On a eu deux places. On va dormir ensemble. Elle a dit... Elle a dit... Elle a dit Alex. Alex, il nous a pris une chambre séparée. Elle a fait, ah non, non, non. Bon, je prends pas la chambre séparée. Elle a dit... Tu nous prends une chambre à deux. Elle a dit non, non, non. C'est le même que t'as eu là. Eh non. Bon, j'ai eu cinq heures. Là, c'est 7h30. Donc, tu peux être cinq heures chez vous, ça ? Ah ouais ? Ouais, bien sûr. On tient à quatre heures et demie. Je te vois une fois, c'est pareil. Demain, on va se faire masser. On va faire le massage du jet lag. Voilà. Vous pourriez à pas rater. Ah ouais. Ah, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ça va être quelque chose. Après, on vous expliquera tranquille avec Maiba pourquoi on va en Chine. Il faudra leur expliquer aussi. Ouais. Voilà. On y va, comme je l'ai dit, pour le travail, mais... Mais aussi pour vous présenter... Plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. French. Parce qu'on a un arcade. Mais nous, c'est nos billets, monsieur. Ils ont un billet à nous. Quoi ? Tu peux rester ici, à ce côté, si tu veux. Quoi ? Change. Non, moi, je suis très faible. Non, non, moi, je ne bouge plus. Moi, je suis très faible. C'est la même. Oui, mais on est tout à l'installer, monsieur. Non, on ne peut pas bouger. Ils sont culottés quand même. Elle veut nous dépasser pour eux ? Non, non, moi, je ne peux pas. Non, monsieur. Vraiment. Parce qu'on est quatre personnes. Quatre ? Quatre ? Tout ça. Mais... Non, mais... Excuse-moi. Non, non, ils sont culottés. Non, ils n'ont pas de filles. Attends. Excuse-moi. Il n'a pas de filles. 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 On a pris des filles. Et là, on a mis des pyjamas. Il n'a pas de filles. Voilà, deux dans mille. Et vu ce que j'ai bougé, je ne peux pas. Merci de rien. Non, non, il ne faut pas de filles. Il faut faire ça quand même. Non, non, non. Non, non. Ils sont quatre. C'est pas comme si c'était deux genre d'amoureux. On les aurait laissés, tu vois ? Mais pourquoi quatre ? C'est la femme qui voulait aller là-bas. Tu veux te mettre là toi ? Je vais leur laisser ma place. Elle est trop mignonne, la femme. Je ne peux pas. Ils sont quatre. Ils veulent être ensemble. Et là, comme j'ai pris mon dos dormil, elle m'a donné dos dormil, pour que je puisse dormir, ma communauté. Parce que mes waris sont dans la valise. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu changer. Il m'a dit lève-toi. Il m'a dit lève-toi. Moi, j'ai mis le pyjama. Je me suis calé. Il m'a dit lève-toi. Non, en voyage, j'étais culotée. Là, par contre, de me dire lève-toi. Dans l'état où je suis, pour me dire lève-toi. Non, elle m'a regardé la femme avec le petit sourire. Je ne pouvais pas lui dire non. C'était Libanais. Moi, j'aime leur bouffe. Alex. On est tes voisins. Tu aurais dû lui dire qu'il vient là-bas, lui. C'est le mec qui nous a dit, s'il vous plaît. Il a dit, s'il vous plaît, il veut l'être à 4. Tu peux être 4. Tu peux être 4. Tu peux être 4. Échange avec lui. Échange avec lui. Je sais pas qu'il va lui dire non. En fait, j'aurais pu le mettre en face de vous. Parce que tout à l'heure, je suis con. Eh ouais. Moi, je suis venu. Mais là, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Très, très bien. Très, très bien. Je suis avec Maëva. Tu sais ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, je kiffe Maëva. J'aime trop comment elle est devenue et tout. Je te jure. J'ai dit, dès que je suis avec Maëva, je vais te faire une vidéo avec elle. Ma chérie, merci. Tu as été un amour avec moi. Ils m'ont ramené au salon. Ils m'ont ramené les petits macarons, les jus. Je te jure. Je te jure. Je te jure. Je te jure. Je vais te réveiller. Et là, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais prendre mon petit déjeuner et puis je redors. Dans ma communauté, on vient d'atterrir. Voilà. Enfin, on est en Chine. On est en Chine. Comment vous dire la chaleur ici ? Non, en fait, tu vois que c'est chaud. C'est humide. C'est humide. Ouais, mais on voit qu'il y a le soleil quand même. On voit des extraterrestres. C'était bizarre pour moi. D'être dans leur pays, en fait. D'habitude, je les vois en France. Mais là, c'est nous qui sommes dans leur pays. C'est nous les clandestères. Je suis en Chine. Ah, je t'explique. Faut pas trop parler avec moi. Je suis très fatiguée. On va atterrir. C'est macar. C'est à nous réveiller. C'est mieux que le café. Enfin, il y a autant d'excitants. Ah ouais ? Il a rassuré. Ouais, il m'a rassuré. Il m'a dit non t'inquiète pas. Il y a des restaurants de gastronomie. Il y a de tout, il m'a dit. Maïva m'a fissamé. C'est comme ça. Elle est là. Elle est comme ça. Alors, si je mange pas, c'est même pas la peine. Allo ? J'étais à 64 kilos. J'ai perdu 10 kilos quand même. Mais moi, je sais pas ce poil alors. Non, toi, tu es toute sec toi. Oui, mais moi avec mes... Si tu as tes fesses et tes seins. Mais tu aurais pas eu tes fesses et tes seins. Ouais. Je vais te filer. Elle est au top de sa forme. Je lui ai dit, elle est au top de sa forme. C'est très bon. Je ne pouvais pas voyager avec une autre personne que Maïva. On a beaucoup. C'est la chaîne. J'ai la seule influenceuse que tu dois prendre et avec qui je vais pouvoir voyager. C'est Maïva. Elle m'a dit OK. Ouais. Oh, vous savez quoi ? On est comme des princesses. Ouais, un amour. C'est un amour. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Voilà. Soyez branchés. Et... Et vous allez rigoler. Et madame China. Madame China. Qu'est-ce que tu... Tu veux pas ? Tu veux pas qu'on soit en Chine ? Tu comprends pas en fait. Les chinois là, ils sont énervés. Le mec, il est énervé. Le mec, le conducteur est énervé. Il nous a dit, allez, allez, allez. Allez, allez. Il a fait comme ça sur la vue. Il a fait comme ça sur la vue. Comme ça il voulait... J'ai... Tranquille. Tranquille. Non, c'est... Monnaie, je payais. Monnaie, je suis en taxi. Non, je suis en train de me faire. Oh ! Ah non ! Attention, attention ! J'ai oublié mon cheval dans la rue. Comme ça, il dirait qu'il est frappé. Tu m'emboucades ? Oh là ! Oh là, 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 ok là. Oh non, c'était le long câble et tout. Excusez-moi monsieur, dans la chanson, dans la musique en Chine ? Dans la musique en Chine ? Excusez-moi. Mais tu comprends pas alors, on va faire un amour. Qu'est-ce que tu dis en Chine ? Je sais pas moi. Il a peur ici. Moi, je suis très faible. Je pense que je t'aime bien. Ici, tout était cher. Il a acheté en France. Mais peut-être, peut-être, on va regarder. Tu as regardé les prix, non ? Tu n'as pas regardé les prix. Je vais regarder. C'est ce que tout le monde m'a dit. J'ai dit, mais attends. Moi, je mange les nems aux crevettes. Les bénis de crevettes. Je mange ça. Ils m'ont dit, il y a des pays où je vais. Et on me dit, comme l'Inde, et on me dit, la bouffe, elle est dégueulasse. Et c'est la vérité. J'étais en Inde, elle était dégueulasse. Moi, j'aime les tournodos, les frites, les pas très sushis. Je ne mange pas. Mais j'aime les nems aux crevettes et les bénis de crevettes. Et quand je ne sais pas comment c'est cuisiné, je ne mange pas. En France, il y a des restaurants. Je vois la bouffe, elle est un peu bizarre. Je crains. Je viens d'arriver là. Non, non, ma chérie. La première moscale a été fabriquée à Médine. Qu'est-ce que tu voulais qu'il vienne faire notre prophète Mohamed en Chine ? Très fatigué là. Médine. Je suis très fatigué, moi. Très fatigué. Et pourquoi quand ils te disent quand tu fais le pèlerinage ? Ils te disent quand tu arrives à Médine, quand tu fais la prière à Al-Qaous, c'est comme si tu avais effectué une amara. C'est l'équivalent d'une amara. Parce que c'est la première mosquée. Elle a mis ton taxi pour suivre. Non, ils sont stressés. Déjà, même en France, je les vois, ils sont stressés. J'étais... Doucement. Moi, je suis très fatigué. Je me suis payé. Non. Il y en a Alex qui est avec nous. Et Alex, il connaît la Chine par cœur. C'est un habitué d'ici. Il connaît tous les coins. Il connaît tout. Et il va nous faire kiffer. Ça veut dire que tous les endroits qu'on va vous montrer... On va aller au karaoké. On va faire le karaoké. Il va nous... Il va nous faire visiter. Obligé, il n'y aurait pas que je prenne un guide. Vous avez vu que quand je pars, tout le temps, je prends un guide. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ma chérie. C'est ce que j'ai dit. La première mosquée, elle a été faite... par Koba. Bah oui. Ah, j'ai vu ça. En tout cas, celui à l'aéroport, il était tranquille. Mais lui, il est énervé. Tellement, on a peur de respirer. Sérieux ? Je vous jure, on a peur de respirer. Je vous jure, on a peur de respirer. Dans ma communauté, on est arrivé à l'hôtel. C'est magnifique. Voilà. Tu es contente, Maiva ? Il ne rigole même pas, il ne sourit même pas. Ciao, Monsine. Et Mone. T'as l'heure méchante, t'as l'heure méchante. Ah, il a dit Mone, Mone. Ah, il a dit Mone. Il a dit Mone. C'est méchant. Il a dit Mone. Là, il a dit Mone. Là, il a souri. C'est fatigué. Et Mone. Et Mone. Et Mone. Et Mone. Il va frapper. Il va frapper. Il va frapper. Il va frapper. Alors, je vous jure, il était énervé. Et là, il a un sourire parce qu'il sait qu'il va encaisser ça. Ah, il va. Je vais vous montrer un peu l'hôtel où... Ma communauté, je vous cache pas qu'on est fatigué. Maiva. Mais on va dire là, c'est plus la fatigue qu'autre chose. Pour vivre une culture qu'on connaît pas. En Asie. Au Vietnam. C'est comment le Vietnam ? Trop bien. Il est énervé. Ah, il est énervé. Ah, il est énervé. Ah, il est choisi. Désolée. Bonjour, vous avez entier votre robe, have vous lost the room ? En la chambre, euh, room. Oui. Ya, vous avez rencontré la robe ? Oui. En la bagage, tout sa bagage là-bas. Je sais, mais... Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu veux dire, Maivre ? Dans les... Dans les mennes, dans l'occupation. Au-ouh, 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 au-ouh. Oui, on va faire un spa aussi et le salon. En le spa ? Oui, au-ouh, au-ouh, au-ouh. Non, pas en le massage ? Oui ! Le massage, oui. Le massage, oui. Demorand... Ok. Le massage, ok ! I'm sorry, elle a dit, elle a dit on met pas les pieds sur le, moi je sais pas plus, moi j'arrive, je t'aime plus ma communauté, je t'aime plus, je senti, c'est tout gentil la dame, elle est trop mignonne, je suis un, émerveillé, Elle est conquis, on va voir le café, Maéba il comprenait pas, elle lui a dit le lait, et elle lui a dit, il lui a dit je comprends pas, elle lui a fait me, lavage, La vache, mais au final il n'était pas méchant parce que dans la communauté on est dans notre chambre franchement il nous a pris une bête de suite on devait avoir chacun notre chambre et non 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 on a une très 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 grande suite qu'on kiffe et max là on va faire notre douche on va faire bien on a fait un long voyage voilà bon ma communauté j'ai pris une bonne douche allez comment vous dire que ça m'a fait un bien maïva elle est toujours en train de faire sa prière elle est trop mignonne c'est pourquoi parce que bon après bon je la connais les gens qui la connaissent pas et qui pensent en gros que elle n'est pas sincère dans son repenti si vous saviez voilà ça c'est moi qui vous le dit parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que nous voilà les gens pensent que voilà on n'est pas sincère et qu'on joue de la religion jamais jamais sous-estimer une personne je suis fier je suis fier de ce qu'elle est devenue c'est incroyable elle me dit oui à force d'écouter d'écouter ça y est et non je veux vraiment et du coup moi à qui je me confie je me confie beaucoup à djemail c'est lui qui m'apprend beaucoup dans la religion et à chaque fois en plus je te donne des conseils tout ce qu'il m'apprend déjà salia ouais je suis trop dégoûté j'ai une baisse de foie et tout non mais je suis trop contente parce que je vais partir en chine avec salia et je sais que quand je suis avec salia ma foi elle augmente parce qu'avec salia en fait on parle tout temps de religion c'est quoi tout le monde a des baisses de foie on n'est pas parfait je t'en ai parlé ouais mais tout le monde mais quand j'entends ces baisses de foie je mets maïvan c'est sérieuse tu parles de deux deux trucs que tout le monde fait en fait c'est énorme devant devant allah quand je suis avec salia ma foi j'ai dit moi il faut pas me voir comme un exemple je suis pas voilà exactement mais oui je vais te donner des conseils car je peux te donner comme une soeur sa foi elle est trop pure ça y est elle a une foi machin ben c'est comme c'est un exemple ben c'est comme ça sa foi il ya il ya des années en arrière voilà même si elle était ce qu'elle était et sa fois elle avait toujours au fond je vous jure c'est la vérité c'est pas possible comme je dis à moi il sait ce qu'on a dans la poitrine voilà comme je le dis toujours ma communauté je me répète et j'arrêterai pas de me répéter tu trompes les gens mais tu peux pas tromper allah moi trois fois quand je la vois des fois j'ai regardé ça je vais pas dire que ça me choque c'est une musulmane donc c'est le comportement qu'elle doit avoir mais je me dis de où elle revient de loin maïva elle revient de très loin et quand je vois aujourd'hui son comportement et de comment aller ça fait grave plaisir parce que tu es toujours content de voir ton frère ou ta soeur évoluer et réussir tu vois il faut pas être musouma quand tu es content pour ton frère et ta soeur grave plaisir et moi je suis avec elle je la vois je la vois comme elle fait je vous jure je connais des trucs que je connais même pas moi et ça fait plaisir en fait on est reconnaissante qu'on se rapproche de plus en plus de notre créateur c'est que on voit on voit tout ce qu'il nous a apporté et la vérité on est reconnaissante c'est il faut être reconnaissant de l'argent exactement en fait l'argent ça ne va pas à tout le monde auprès de ton créateur où tu as de l'argent et tu t'égare complètement je suis quelqu'un de très 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 reconnaissante en larmes aux yeux et je remercie mon dieu je le remercie ma communauté cause dans ce monde on est tous des causes pour savoir en fait comment utiliser comment faire ce qu'ils te donnent en fait qui c'est la perdante ou le perdant et alors il va te donner encore plus j'ai aucun diplôme et jamais je me serais dit aujourd'hui je vais devenir influenceuse je vais bien gagner ma vie qui m'a fait tout ça merci voilà tout simplement la communauté j'ai testé les nouvelles nouvelles brumes en fait c'est moi je me retrouve aujourd'hui à faire à faire la pub avec maïva tu aurais cru toi maïva ou pas je te jure dinguerie vous imaginez quand j'ai commencé avec maïva c'est elle qui me faisait la pub pour mes ongles une dinguerie au début comment la vie elle est faite comment la vie elle est faite je me suis fait connaître ben sur les réseaux non mais pour les ongles pour les ongles c'était la plus connue de marseille voilà mais en fait les gens en fait ils venaient chez toi pour les ongles mais pas pour pas que pour rigoler pour rigoler et aujourd'hui je me retrouve à faire les mêmes places manquelles c'est une dinguerie la vie comme elle est faite je vous jure c'est un truc de fou et on utilise les mêmes produits et en plus on les on sait c'est vraiment nos routines ça fait pas semblant ça m'en fait exprès pour vous faire la pub pour vendre le produit non on l'utilise j'aime 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 pas j'aime cette routine elle est trop voilà ma communauté je vous ai présenté girl power fait injection immédiat et qui font partie de ma routine que je les utilise tous les jours là je suis en train de me donner un coup de plaques avec les plaques de maïva et je les connais ces plaques vous rappelez je vous les avais présenté elles sont très 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 bien après moi j'ai les celles de une icône mais vu la vie qu'elles sont apportées je tombe dans les pauvres bien moi j'en ai à la maison il est trop bien quand ça j'aime j'étais sorti de la maison mais il faut qu'ils poussent encore un petit peu quand même c'est pratique en fait c'est fini mais moi c'est quoi qui m'a sauvé mes cheveux moi c'est fini la vérité ma communauté ce qui m'a sauvé mes cheveux c'est la gamme unique si tu vas péter ta tête et c'est que c'est un soin c'est que c'est un soin sans rinçage leurs peptides et tu le mets tu le mets sauter et tu hors ton cheveu ni coiffé ni wallou tu vas faire ça c'est quoi ça c'est avec une matière qu'on s'appelle déjà avec la tourmaline la tourmaline je suis fatigué je suis je vais être tout le monde mal dit ça quand j'ai une décision en tête rien ne m'arrête bon outfit du jour moi j'ai mis un bon beurse je dirais pas la marque parce qu'on boycotte je l'achetais ça fait longtemps un jean diesel et ma paire de sabots savez que le sofitel de chine plus beau en chine qu'en france bruxelles fraîchement il est canon c'est là dans l'hôtel ma communauté comme ça regardez comme c'est magnifique il est canon j'ai piqué une part à alex franchement la plus belle bonne ici ils mangent beaucoup de khaloufa non non je préfère moi comment j'ai pas compris moi je préfère moi très fatigué c'est une chips non c'est bon goûte je te plaît voilà c'est pas des cips aux insectes vraiment pareil que maïva bon là je vais vous montrer ce qu'on va on a pris le même plat voilà et on va vous dire si c'est bon ou pas du coup là ce soir c'est notre premier repas en chine on a pris du saumon avec du riz parce que quand on mange le halal on peut pas manger la nante les asperges moi je vais pas les manger j'aime pas les asperges moi j'aime franchement c'est trop bon il est incroyable il est trop bien à saisonnier ah non le saumon il est parfait voilà c'est trop trop bon après là bon c'est c'est un bête de resto mais faudra qu'on va aller manger local on va aller manger des plâchis moi et tout ça oh c'est un truc de riz mélange ça avec le riz y'a pas des arrêtes dans le riz t'as mis le saumon ? moi j'aime que le poisson moi c'est pareil mais j'aime le poisson mais par contre ici on va s'habituer à manger que du poisson c'est pas halal hein ici le saumon il est infradable il est fondant le riz là non franchement oh c'est quoi ah non mais c'est trop bon on va pas manger c'est trop bien là oui mais c'est bien relevé et tout même la fraise elle est frite la nourriture là bas la nourriture là bas ah non 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 c'est très très bon bon c'est plutôt de la malbouffe que je mange j'aime bien mais là c'est vrai franchement c'est une nourriture équilibrée il ya du riz c'est quand je suis arrivé là j'ai eu tellement peur moi j'ai fini je fais ça à alex alex la vérité et mcdo ici il m'a regardé comme ça il m'a dit je vais pas je vais pas je vais pas crever de fait il m'a dit non t'inquiète pas parce que là j'aurais pas le choix je fais comment ma communauté voilà le riz c'est tout ce que j'aime j'espère ah ouais j'ai 42 ans jamais moi j'aime pas tous les verts après il va falloir que c'est que moi j'ai trop local oui on va aller dans des vrais restos mais pas les chinois ce soit propre oui ce soit propre sa gamme on va aller dans des restos chinois on va tester la culture chinoise on va aller faire du shopping on s'est dit on va s'habiller en chinoise on va se mettre dans le monde en paix en chine pour manger que au faubourg où on sont fidèles on est venu pour découvrir la culture mais les trucs mangas quand tu veux trucs traditionnels ouais par exemple pour mon anniversaire on va fêter ici avec salia et alex et je veux que salia et moi on s'habille en chinoise on est en chine je vais faire mes 25 ans en chine je vais être en chinoise moi bien chinois je parle à voir je parle à ce que je vais avoir je vais lui mettre un entier bel je vais lui mettre un train de liner le matin alex on nous emmène le petit déj j'ai pas compris c'est ce qu'il m'a dit on a des secrets on s'est bien entendu directement et puis ah c'est bon je vais m'entendre avec lui c'est le rar mais le meilleur du petit déj non non il est venu m'a fait ça mais c'est bon pour midi une heure je fais ça ah tu ne pouvais pas plus me faire plaisir que ça et on va vous faire plein 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 de photos et en plus de ça elle va me donner un coup de pouce pour monter mon compte insta je sais qu'elle est certifiée directement tu as eu la chance et je sais que voilà avec son petit pouce je sais que voilà il va remonter il y en a fait qu'ils arrivent pas me retrouver je suis contente que tu m'aimes même que je suis inconnue et tout non tu l'as mis dans ton stagraphe je te supplie là il est balancé la gale allez les craques c'est quoi les vitons c'est vraiment stabilité pareil on est parti moi je me restera à marseille comment on a des souvenirs toutes les deux c'est tout ça que je vous leur avance écoutez première ma première avant première des marseillais je vais c'est salia salia elle me prépare elle me dit tu t'habites comme ça comme ça il faut que tu sois une star ça y est maintenant tu es une star elle me fait mettre une foudre et une robe choisie et tout elle me prête un sac il saint laurent tu te rappelles ou pas je me rappelle très bien maïva je l'ai cassé je le ramène sans la boucle on n'en est pas que ça une fois me prête une fois me prête une ceinture chanel ceinture carpe et rare d'ailleurs j'ai acheté la même vous savez c'est les ceintures tout en or chanel et en fait elle m'a et perdu c'est le plus important vous avez vu vous avez un numéro de série et elle me perd ça il y avait ça dans l'ascenseur je voulais m'arrêter mais elle a cherché à la parking tu l'as retrouvé c'était pas ma faute je m'étais faite frapper je n'ai pas envie non ma communauté m'avait perdu le numéro de série je voulais mourir je prends pour ses affaires à chaque fois je prends pour ses affaires qu'elle a rêvé une couille non tu as vu les temps de ses valises tu veux que je fasse quoi c'est des valises je les mette en soute et tout non non pas là c'est Louis Vuitton mais si ma grosse valise c'est je suis en train de me casser le ventre ma communauté vous savez que je me viens de me casser le ventre ici chez nous il est 23h04 dans une heure où on va bien dormir qui aurait cru moins salé à un jour être en chine faire ce voyage là avant que tu me contacte alex je vous ai dit je voulais faire le japon mais là on se tâte à le japon je mets clean à la vérité ouais c'est ce qu'il vient de dire là regarde j'aurais kiffé pouvoir manger local avec les baguettes et oui pour manger avec les baguettes et on va manger la bouffe chinoise avec les baguettes maïvan je connais pas mais mais on mange pas les insectes à parler à jamais de l'âge on n'a pas le droit de manger les insectes c'est maire ah ouais je te jure ma communauté vous pouvez lui répondre s'il vous plaît c'est pas pas mal à manger les insectes c'est déchir j'ai dit j'appelle jimaïl ah il mange les insectes ici excuse me il est un insectes un insectes un insectes you eat dog the plant you eat dog coccinelle ah non 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 attend n'énerve pas après nous a fait le sourire ça va tu vas bien allo salam alaykoum mon frère ça va ça va ça va salia elle snap là on a une question à te poser on était sur la story de salia et après j'ai déjà attendu j'ai maïl je lui demande est-ce que la pire l'âme de manger des insectes ça dépend lesquels on peut manger mon frère il ya certains insectes qu'on peut manger les insectes qui saignent on peut pas les manger mais pour manger pas pour manger des insectes non à moi je te prends moi je veux que ça y est à moi non quand c'était france tu veux faire non jamais de la vie non c'est haram mais de la vie moi où elle aime pour cent n'a pas ouais c'est ça les divergences après c'est que ce sont répugnants pour quelqu'un ne veut pas dire que c'est interdit les autres il a répugné la maman ça veut dire que salia elle peut manger quoi comme insectes non non je mange pas d'insectes celui qui me fait manger je voulais te remercier pour tous les rappels déjà que tu fermes à eva la vérité franchement merci beaucoup quand la te récompense grandement et faire les choses bien tu vois on n'est pas parfaite mais voilà on veut bonjour il n'y a rien qui t'atteint il est très gentil avec toi tu vas me marier elle va se marier mais pas avec toi mais tu vas faire l'imam bon maintenant on va passer au dessert moi c'est un profiterole merci beaucoup on va goûter ensemble si c'est bon moum 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 si c'est OK oui c'est bon c'est vrai c'est bon c'est bon je peux vér success Oui, oui, oui. Et Zema, c'est de manger. Oui, mange. Mange. Franchement, le dessert, il n'est pas copieux. Ça, c'est pour vestib. Non, non. On fait mochi mochi. Non, non, non. T'es bluf, mochi mochi. T'es bluf, mochi mochi. T'es bluf, mochi mochi. T'es bluf, là, 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 là. C'est beau. C'est beau, là, 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 là. 10 sur 10. Est possible, vidéo, me and you? En entier, une communauté, coquina. C'est une fille de la sérémence, elle est trop trop mignonne. Oui. Moi, je me fais encore boire à chaque fois comme ça. Les filles de la sérémence, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. C'est notre nom ? Mon nom est Miam. C'est Miam. C'est Miam. C'est Miam. C'est beautiful. Thank you. Comme est ci-en ? Ciha. Tiha. Bon là on est venu dans une épicerie Oh des petits cachirs C'est bizarre hein Ça c'est des boissons Ah ouais ? Tu vois j'en veux prendre des produits Chinois Ça c'est le rayon des chips Bon après Ils sont pleins de boissons Ils aiment bien les boissons J'avais de la vie Ça c'est quoi ça ? Regarde ça c'est des pieds de poule Des oeufs de lump Je crois Ah c'est de la fraise Impossible J'arrive là On regarde bizarre le mec Ils aiment trop les boissons Tous les bébés cochons nous ils naissent Ça je sais pas c'est quoi ça Ça c'est quoi ? Maïva Il le mange aussi Ah bah putain il est gros hein Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501